bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo alors c'est un podcast audio tu as sûrement pas l'habitude de ce format là donc tranquille mets toi sur ton fauteuil sur ton canapé dans ton lit écoute ce message audio tu es sûrement dans les transports c'est un format beaucoup plus léger même si la vidéo c'est ma passion je vous garantis que cette année je vais envoyer du visuel sur youtube en faisant des vidéos d'un format un peu différent avec mon nouveau matériel mon nouveau gh5 mes nouvelles optiques mais là aujourd'hui on fait de l'audio donc je vais vous expliquer comment voyager sans quasiment dépenser d'argent alors le titre vous a sûrement vous a alerté vous avez cliqué sur cette vidéo et vous voulez en savoir plus sur ce sujet alors pour resituer le contexte alors j'ai lancé cette chaîne youtube début 2012 ça fait maintenant sept ans que je partage mes conseils j'ai voyagé réellement deux ans en pvt australie deux mois et demi en nouvelle zélande quasiment six mois en calédonie tout cumulé avec l'asie j'ai fait trois ans de voyage alors j'ai développé bien sûr des méthodes à force de voyager faire du road trip voilà c'est plus 80 90 mille kilomètres de road trip enfin 80 90 mille kilomètres de road trip en océanie j'ai fait des petits road trip en asie par ci par là des voyages et en fait à force de voyager en fait on développe des techniques pour minimiser les dépenses et profiter un maximum et c'est ça en fait le but dans la vie c'est souvent on dit souvent que le temps c'est l'argent mais en effet parce que le truc c'est que si tu passes beaucoup de temps à gagner de l'argent mais tu pas tu mets un mode de consommation énorme au final que la plupart des français bah qu'est ce qu'ils vont avoir ils vont avoir cinq semaines de vacances par an moi je te propose de réfléchir différemment si tu écoutes message audio ce podcast audio tu es sûrement jeune donc tu as envie de partir voyager pendant au moins cinq ans dix ans toi à l'avenir tu as tout simplement envie de développer ton écosystème comme le mien c'est à dire d'être entrepreneur de vivre de ta passion donc c'est ce que j'essaie de dire sur youtube de vous faire partager ou tout simplement voilà tu n'as pas forcément envie d'avoir une vie classique comme je vous l'ai dit cinq semaines de vacances par an ça pose problème je t'avoue je te le comprends surtout si tu pars voyager en pvt quand tu vas revenir un système classique je peux te garantir tu vas forcément déprimer alors en vue c'est pas de te dire que tu vas déprimer mais voilà je te préviens donc je vais vous donner mes conseils et comment j'ai comment vous allez pouvoir les appliquer alors quand on part voyager le principal coût bien sûr c'est c'est la partie logement tout simplement la partie logement c'est on peut pas échapper donc on paye des hôtels alors c'est ce podcast il est plus destiné bien sûr voyageurs qui n'aiment pas forcément le luxe attention donc forcément on peut pas voyager un moindre coût si on part dans un hôtel cinq étoiles ce podcast c'est vraiment pour les gens qui aiment la route qui a envie d'appliquer mes conseils dans la plupart des pays vous allez voir ça va être relativement facile alors donc je venais dit la partie logement c'est la partie la plus chère et il ya une technique pour ça pour éviter la partie logement elle est elle marche elle est très efficace c'est bien sûr le helpix j'en ai souvent parlé sur ma chaîne youtube alors je vais vous expliquer comment ça marche alors donc le helpix et ça s'écrit h e l p x donc c'est un sud communautaire vous payez 20 euros pour deux ans et tout simplement vous allez pouvoir voyager dans le monde entier alors ça marche dans la plupart des pays à prendre avec des pincettes et en fait voilà en fait le site vous propose voilà il ya des gens des hébergeurs qui proposent des missions vous allez chez la personne et en contrepartie vous êtes nourri logé blanchi à raison de 3 4 heures de travail par jour donc voilà ça c'est un excellent moyen pour pouvoir loger gratuitement dans la plupart des pays dans le monde ça marche énormément en australie en nouvelle zélande il y en a aussi en calédonie voilà donc ça c'est le premier pilier je dirais que le helpix c'est le premier moyen technique pour se loger gratuitement alors il ya aussi bien sûr le coachsurfing j'en ai souvent parlé dans mes vidéos c'est un moyen aussi très accessible ou en fait vous créez un compte sur le site coachsurfing vous vous contactez les gens avant d'arriver par exemple vous partez demain à tokyo vous contactez les japonais là j'arrive etc faut échanger donc pareil vous pouvez héberger chez les locaux alors l'avantagent comme le helpix et vous allez pouvoir discuter avec des locaux et c'est toujours mieux d'en compter des locaux en fait toi parce que tu apprends énormément de choses moi je voyage aussi pour rencontrer des locaux c'est ça qui est surtout intéressant donc voilà le helpix c'est vraiment le moyen et où le coachsurfing ce sont deux armes de guerre pour éviter la partie logement et surtout sans forcément parler d'argent la partie rencontre avec les locaux il y a aussi un point très facile vous allez voir savez ça vous paraît évident c'est ce que j'ai fait en calédonie tu rends ton contact visuel avec des gens donc j'étais dans la tribu de wabao sur l'île de marée voilà donc il ya un canac qui m'a acquis voilà qui m'aborde ouais viens prendre le café était chez moi etc et voilà et en fait tu demandes gentiment si tu peux rester chez lui ça se passe très bien je suis resté quasiment quatre jours donc dans la tribu de wabao donc voilà petite dédicace il ya des calédoniens qui écoutent ce message audio enfin ce podcast audio dans la tribu de wabao voilà donc c'est un moyen qui est très accessible donc faut pas hésiter un peu à l'image comme la série j'irai dormir chez vous bah voilà vous faut pas hésiter alors être culotté entre guillemets mais au moins voilà essayer de rencontrer des locaux partager et n'hésitez pas à demander si elle la place donc après voilà après il ya aussi un moyen il ya d'autres moyens qui sont on va dire moins officiels mais qui marche très bien par exemple vous présentez vos services c'est ce que j'ai fait en calédonie je présentais mes services dans les business voilà est ce que je pouvais à des vidéos et en partie vous m'offrez des nuits pour vous expliquer concrètement ce que je pense que la plupart des gens ils sont persuadés qu'on paye pour voyager non on m'a jamais payé pour voyager c'est mon blog mon rapport de l'argent avec cet argent je voyage c'est un peu différent attention à prendre avec des pincettes parce que les gens voilà c'est toujours bien je comprends qu'on n'est pas forcément dans mon système mon système est hyper simple j'ai un trafic je vends des produits avec cet argent je voyage tout simplement voilà donc tout ça pour vous dire que on peut aussi tout simplement proposer ses services alors exemple concret exemple très concret vous avez vous êtes en thaïlande vous êtes là pour deux mois vous êtes à bali vous vous travaillez pour club de plongée en retour bas vous êtes logé et ça c'est un exemple très concret qui marche qui marche vraiment vous arrivez dans la plupart des pays vous proposez vos services et en contrepartie on va vous loger on va vous nourrir et vous apportez votre touche artistique dans la photo pour faire les brochures la vidéo c'est vraiment la réalité alors oui c'est pas un travail officiel alors c'est à prendre avec des pincettes je suis pas en train de vous dire qu'il faut travailler au noir dans la plupart des cas mais c'est un moyen d'échange on va dire si du troc et le troc c'est un vieux que c'est vieux comme le monde et ça marche très bien je les fais en calédonie j'ai payé deux nuits en cinq mois en calédonie grâce à ce système tu m'entends ou pas deux nuits mais deux nuits que j'ai payé c'était au bois sud au sud de Nouméa j'ai payé deux nuits en cinq mois en calédonie grâce à ce système en cinq mois et demi pour être précis donc voilà concrètement ça marche très bien on va maintenant sur la partie déplacement alors bien sûr sur la partie déplacement c'est la partie transport et donc ça on peut aussi minimiser bien sûr ses coûts alors j'ai testé un truc qui est fabuleux c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré c'est bien sûr le livre de Ludicubler qui s'appelle 50 tours de moment stop et concrètement dans ce livre en fait j'ai appris à connaître le stop j'avais jamais essayé et j'ai appliqué son livre quand j'étais en calédonie j'avais passé donc deux mois sur la grande terre en location de voiture je suis arrivé dans l'île d'ouvia qui est le paradis sur terre j'ai publié récemment d'ailleurs des belles photos sur instagram sur océane et zéro et dedans je vous explique voilà enfin j'ai mis des belles photos d'ouvia enfin bref c'est une île fabuleuse et en arrivant au village j'avais aucun projet j'avais aucun moyen de transport je savais juste que j'allais au camping de mouli au camping géré par félix un canac et en fait j'avais aucun moyen de déplacement j'avais pas loué de voiture pas de scooter j'avais rien et je suis allé vers un local j'ai demandé ouais excuse moi est ce que je peux aller au pont de mouli à ouvia je n'ose pas trop enfin et en fait le mec mais il monte dans la voiture ça jamais été aussi simple de faire du stop en calédonie sur les îles loyauté en tout cas l'ifu ouvia marais ça a été hyper simple le stop est vraiment un outil fabuleux un moyen fabuleux de rencontrer de l'eau comme comme le premier élément que je ai parlé de la partie logement et ça le stop c'est vraiment très efficace alors ça peut vous paraître un peu aberrant en écoutant ce podcast audio mais je vous garantis à 100% que ça marche très bien alors c'est bien sûr à prendre avec des pincettes vous pouvez pas forcément faire dans tous les pays ça dépend bien sûr de la culture enseignez vous mais sens en tout cas ça marche énormément dans beaucoup de pays donc voilà faut pas hésiter à faire un petit sourire voilà vous levez vous levez le vous vous renseignez sur le sur le code comment ça marche pour faire du stop mais ça ça marche très bien en Nouvelle-Zélande ça je vois là je peux vous garantir ça marche très bien l'Australie c'est que ça marche très bien les roadtrain peuvent vous prendre en stop ou les camions les camping-cars les vannes voilà l'asie je sais que ça va marcher ça dépend bien sûr des pays enfin voilà le stop c'est un truc qui est vieux comme le monde et ça marche et moi avant avant d'essayer le stop en calédonie j'avais peur j'étais terrorisé à ouvia finalement ça s'est bien passé voilà donc il faut juste franchir un cap de faire du stop de lever le pouce pour la première fois et je t'avoue c'était vraiment compliqué j'avais un peu peur j'étais j'étais à l'aérodrome Nouvelle-A j'étais en mode bon est-ce qu'on va me prendre en stop et finalement ça a été hyper facile la seule pression c'est vous même donc là je suis en train de te faire comprendre qu'en fait en faisant du stop tu vas rencontrer des locaux et surtout tu vas économiser une somme fabuleuse mais je pense qu'il faut pouvoir plus au niveau des échanges avec des locaux donc voilà tu fais tu stop t'hébercher des locaux ça va rien te coûter ton voyage tu ne comprends pas après sur la partie nourriture on y vient tout de suite donc là vous me dire ouais alors comment on va faire à tout la nourriture alors il y a plein de moyens pour la nourriture c'est pareil par exemple je me suis mis quand j'étais à l'île d'Ouvéa je me suis mis un peu à la pêche et ben c'est un truc tout bête tu prends un fil tu prends un hameçon et tu lances ta ligne ça n'arrêtait pas de mordre à ouvia toi j'ai pêcher du boisson tu peux te mettre à la pêche toi par exemple tu peux faire les petits marchés du coin tu n'es pas obligé d'aller au resto tous les jours tu peux manger manger pour moins de 2 3 euros même en australie je te jure tu peux le faire il ya des petits vendeurs au bord de la route tu peux tu peux pêcher tu peux enfin il ya plein de techniques vraiment tu peux aller dans les supermarchés Woolworth ou Coles tu as les invendus de la journée tu peux vraiment vivre pour 3 euros par jour avec de la bouffe je te le garantis alors faut pas t'entendre un repas super équilibré mais en tout cas tu peux te débrouiller en mangeant au moins un légume enfin au moins de fruits le fruit les fruits ça coûte rien toi un fruit ça coûte rien donc tu achètes un petit fruit tu t'achètes des noodles tu t'achètes un petit peu de viande hachée enfin du kangoo par exemple en australie enfin voilà c'est le cerf en calédonie enfin toi c'est en nouvelle zélande c'est du mouton c'est de la viande enfin bref concrètement la nourriture tu peux vraiment minimiser tes dépenses si tu pars en vas-y je pense que plus c'est au courant tu es forcément au courant la nourriture ça coûte pas cher tu veux manger pour 2 euros je te dis en Océanie tu fais attention voilà tu fais des petits marchés tu peux vraiment pourtant tu peux vraiment t'en sortir pour pas grand chose évite vraiment de manger dehors voilà faut pas hésiter tout simplement bah faire des petits marchés et ça va vraiment bien se passer tout simplement donc voilà donc la partie logement j'ai parlé à parler à transport la partie nourriture donc ça c'est vraiment les trois piliers si tu veux minimiser tes dépenses pour voyager et bien sûr il ya un élément important c'est pour ceux qui me suivent vous allez partir en programme visa vacances travail donc en fait l'énorme avantage de ce système de visa c'est qu'en fait vous allez travailler sur place et tout l'agent vous allez gagner et bien vous allez pouvoir le dépenser en profitant et en voyageant donc en fait les programmes visa vacances travail sont réservés aux 18 30 ans la plupart des pays sauf aujourd'hui alors je vous parle à 35 pour le canada c'est un excellent moyen de voyager dans le monde et à moindre coût on peut le dire quasiment gratuit parce que de façon vous vous dès l'instant vous allez arriver dans un pays vous allez vivre de vos économies de ce que vous avez gagné donc voilà ça c'est un excellent moyen bien sûr de voyager de découvrir des pays et des pvt alors moi je suis spécialisé sur la barre le marché océanie mais tu as des pvt en asie tu as des pvt en amérique du sud alors tu en as oui donc tu en as en asie en eau enfin bref tu en as au moins dans une dizaine de pays toi donc tu peux voyager quasiment pendant dix ans avec système de pvt et ça c'est un excellent moyen donc après pour les créateurs et là je parle plus tôt des blogueurs on peut voyager vraiment à moindre coût par exemple comme je comme j'ai dit en début de vidéo tu peux pose tu peux contacter par exemple des business locaux en leur disant voilà moi j'arrive à bali dans deux semaines est ce que ça vous intéresse de l'échange et un compte instagram avec tant de followers où je suis photographe professionnel et vous faites du troc tout simplement et pour ceux qui font de la matière avec des blogueurs avec des blocs voyage vous faites du troc et ça ça marche très bien faut pas hésiter moi en caléonie c'est ce que j'ai fait j'ai troqué énormément de tours opérateurs en échange de visibilité par exemple souvent sur ma chaîne youtube donc voilà c'est un excellent moyen en fait faut pas hésiter et je pense que vous allez me dire ouais mais j'ai pas beaucoup de followers que j'ai pas beaucoup contenu c'est pas grave moi quand j'ai lancé ma chaîne youtube j'avais quasiment rien j'avais quoi j'avais quand j'ai lancé mon site j'avais une page html avec cinq vidéos dégueulasses sur youtube avec des vidéos granuleuses avec un son dégueulasse on s'en fout il faut bien qu'il faut que tu passes à l'action à un moment donné la plupart des gens ils veulent lancer leur blog voyage ils veulent lancer leur business etc ils vont pas au bout des choses toi va au bout des choses et lance son premier contenu même s'il est pas parfait moi aujourd'hui je suis loin d'être parfait mais au moins je lance du contenu je vais je passe à l'action toi donc te mets pas de barrières t'as pas besoin d'être blindé pour voyager tu as besoin d'un minimum d'argent pour partir bien sûr de roissy jusqu'à la destination finale donc au moins t'acheter ton billet d'avion et encore tu peux débrouiller à faire du stop c'est pas obligé de prendre l'avion mais bon c'est quand même plus contraignant mais globalement tu as tellement de techniques qu'au final tu n'as pas besoin tu peux vraiment voyager à moindre coût et c'est vraiment le message quand j'ai envie de te faire passer c'est plus le fond toi faut que tu comprennes c'est plus en mode tu n'as pas besoin de partir avec 25000 euros pour partir en tour du monde toi alors ça dépend de ce que tu comptes faire la qualité les transports comment tu vas organiser ton route trip etc mais globalement si tu appliques tous ces conseils que je t'ai donné que j'ai moi même appliqué franchement tu vas tu rendes compte que tu n'as pas besoin de partir avec un budget qui est astronomique moi des fois j'ai des gens qui me contactent qui partent avec des gros budgets je leur ai dit ça sert à rien les mecs de toute façon vous allez travailler sur place et en plus sur place de toute façon tu as tellement de techniques par exemple ceux qui partent en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou même autour du monde ils achètent un véhicule et tu vis dans ton véhicule donc tu payes jamais le logement donc déjà la partie logement elle est nette tu as juste la maintenance du véhicule mais bon c'est une économie qui est astronomique c'est vraiment une grosse économie ne jamais payer le logement en voyage c'est quand même du luxe finalement parce que c'est ça qui coûte cher c'est con mais 20 euros par jour sur deux ans ça va faire combien ça va faire 15 000 euros donc voilà comment tu commises 15 000 euros pareil pour la nourriture faites vous des petits plats aller dans les marchés enfin voilà faites du stop enfin n'hésitez pas il y a encore plein d'autres techniques hier j'en parlais dans mes vidéos il y a un nouveau site que j'ai découvert j'ai pas encore testé qui s'appelle house sitting et en fait c'est des gens qui disent voilà moi j'ai une maison vous surveillez la maison et moi je vais en voyager en gros vous surveillez la maison et on est genre vous avez la maison mais c'est génial ça s'appelle l'house sitting c'est super concret alors il faut juste payer un droit d'inscription qui est je crois qui est de l'ordre de 70 euros mais après vous êtes tranquille enfin voilà en tout cas j'espère que je vous ai bien aidé à vous apporter des solutions concrètes pour partir voyager j'espère vous retrouver à très prochainement pour des prochains podcasts d'eau n'hésitez pas à commenter sur youtube à vous présenter dans la chaîne en commentaire et moi je vous vois très bientôt pour des prochains contenus allez salut les amis à 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